Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai voulu rassembler deux de mes plus grandes passions qui sont Taylor Swift et la littérature. Taylor Swift, c'est une de mes chanteuses préférées, c'est mon artiste du moment. Enfin, du moment, ça dure depuis quand même pas mal de temps parce que ça fait deux fois d'affilée. Quel est mon artiste la plus écoutée sur Spotify ? Clairement, j'écoute ses chansons en boucle et j'ai remarqué en écoutant ses chansons et en lisant les paroles tout en les écoutant, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de ses chansons qui me faisaient penser à des livres. Il y a beaucoup de ses chansons, je me dis, mais cette chanson-là, on dirait qu'elle l'a écrite pour tel livre. En plus, si vous n'êtes pas trop familier avec Taylor Swift, Taylor Swift, c'est une artiste qui adore la littérature et d'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de personnes qui lisent les livres préférés de Taylor Swift. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire cette vidéo parce qu'elle adore lire et elle a recommandé beaucoup de fois des livres. Donc, c'est fort probable en fait que beaucoup de ses chansons soient réellement inspirées par des livres et d'ailleurs, je crois que la chanson Tolerate It de l'album Evermore, que j'adore par ailleurs, je crois bien que c'est officiel que cette chanson est inspirée par Rebecca de Daphne du Maurier. C'est pour ça que ça fait pas mal de temps que j'ai envie de faire une vidéo où je recommande des livres selon des chansons de Taylor Swift où je parle de ces livres qui me font ressentir des chansons de Taylor Swift et vice-versa parce que c'est plutôt, d'un coup, j'entends une chanson de Taylor Swift, je lis les paroles et je me dis, mais a-t-elle écrit cette chanson pour ce livre ? D'ailleurs, je n'ai pas du tout eu l'idée du siècle. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui sont sorties sur ces sujets-là. D'ailleurs, il y a Mathilde Rennes, que j'aime beaucoup, qui a sorti. Il y a pas si longtemps que ça, une vidéo sur sa chaîne où elle fait des recommandations de livres en rapport avec l'album Evermore de Taylor Swift. Pour chaque chanson d'Evermore, elle vous parle d'un livre et elle trouve des similitudes entre la chanson et le livre. Donc je vous mets la vidéo dans le petit i et en barre d'infos si ça vous intéresse. Et moi, ce type de vidéo, ça fait pas mal de temps que j'ai envie de le faire par rapport à l'album Folklore de Taylor Swift qui est sorti en juillet 2020, qui est juste là. C'est le beau vinyle que j'ai placé là. On dirait un peu que je fais un hôtel pour Taylor Swift, voilà, c'est un peu... Mais j'avais très envie de mettre ce vinyle-là parce que vraiment, je l'aime trop. L'album Folklore de Taylor Swift, c'est simple, c'est de la poésie pure. On dirait vraiment... C'est vraiment de la littérature, en fait, cet album. Parce que déjà, la musique est incroyable, mais les paroles... Vraiment, voilà, cet album, je trouve que c'est vraiment un chef-d'oeuvre. Et il y a énormément de chansons de cet album où direct, je me suis dit, ah mais on dirait qu'elle l'a écrit pour ce livre et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et du coup, j'avais envie de faire une vidéo où je recommande des livres par rapport aux chansons de folklore ou plutôt vous parler de ces livres auxquels les chansons de folklore m'ont fait penser. Au début, je voulais faire ça parce que souvent, les vidéos qui sortent de ce type-là, c'est fait par album. Donc j'ai commencé à noter des idées pour cette vidéo-là, mais je me suis rendue compte que je me forçais un peu parce qu'il y a certaines chansons où clairement, c'était clair comme de l'eau de roche direct, il y avait un livre qui m'y faisait penser à côté. Mais pour d'autres chansons, je me forçais un peu. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas tout simplement prendre toutes les chansons de Taylor Swift, tout album confondu, et faire une sélection de chansons qui me font penser à des livres. Je vais vous parler de chansons de Taylor Swift. Donc du coup, ça va être un peu en vrac en fait, parce que notamment folklore, il y a beaucoup de chansons qui me font penser à des livres, mais pour d'autres albums, il n'y en a qu'une ou deux, voire pas du tout. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des livres qui me font penser à certaines chansons de Taylor Swift, et vice-versa, je vais vous présenter des chansons de Taylor Swift qui me font beaucoup penser à des livres. Donc voilà, je ne vais pas faire un album en particulier de Taylor, je vais prendre plusieurs chansons, un peu disparates. Mais ce qui est bien comme ça, c'est que si jamais il y a d'autres chansons où je me dis, ah bah tiens, finalement, cette chanson, je n'en ai pas parlé dans ma vidéo, mais elle me fait penser à ce livre-là, eh bien je pourrais faire une partie 2. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose, parce que ici, rien n'est laissé au hasard. Alors, je sors cette vidéo, normalement, si je fais bien le montage et tout, je sors cette vidéo le 13 décembre, et le 13 décembre, c'est l'anniversaire de Taylor Swift. Vraiment, rien n'est laissé au hasard ici, je fais anniversaire Taylor. La première partie de cette vidéo va être consacrée à l'album Folklore. Bien évidemment, Folklore, c'est un peu ma base, c'est devenu mon album préféré de tous les temps. Au-delà des albums de Taylor Swift, c'est mon album préféré ever. Il a vraiment marqué mon cœur et ma vie à tout jamais, cet album. Donc j'avais envie d'en parler en premier, et comme ça, après, je pense que je citerai tous les albums, mais en ordre décroissant, du coup, par ordre de... Comment dire ? Je vais parler des plus récents en premier. Donc là, je commence avec Folklore, parce qu'en fait, je n'ai pas de recommandation par rapport à Evermore. J'adore vraiment cet album, mais j'avoue que cet album ne me fait pas penser à des livres en particulier. Mais peut-être qu'un jour, je lirai d'autres livres et je me dirai « Ah mais tiens, ce livre est fait pour telle chanson de Evermore, donc peut-être que dans ce cas-là, je pourrais faire cette vidéo. » Mais là, pour le coup, voilà, je n'avais pas envie de faire du forcing, je n'en ai pas trouvé. La première chanson dont je vais vous parler, c'est la chanson Seven, donc dans l'album Folklore. Et cette chanson, pour moi, est liée à un livre, et vraiment, dans toutes les vidéos et tous les posts Instagram que j'ai pu voir où des gens recommandent des livres par rapport à des chansons de Taylor Swift, j'ai vu ce lien nulle part, alors que pour moi, vraiment, les deux sont indissociables. Pour moi, vraiment, Taylor Swift a vraiment écrit cette chanson par rapport à ce livre. Et si un jour, je rencontre Taylor Swift, et que je lui pose la question, et qu'elle me répond « Ah non, aucun lien, quand j'écris la chanson, il n'y avait aucun lien avec le livre, je tomberais vraiment des nues. » C'est comme si elle avait pris le livre et qu'elle avait écrit une chanson inspirée du livre, et c'est vraiment... En fait, c'est cette chanson et ce livre-là qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Pour moi, la chanson Seven, c'est 100% les hauts dehors le vent d'Émilie Bronté, que ce soit dans les paroles, dans l'ambiance de la chanson, dans tout. Les deux plus grandes thématiques de Seven, c'est la nature et l'enfance, qui sont totalement les thématiques des hauts dehors le vent également. Cette chanson parle de deux enfants qui se sentent libres dans la nature, qui jouent dans la nature, qui s'échappent dans la nature, et on comprend que l'un de ces deux enfants a une vie un peu compliquée, qu'avec ses parents ça se passe pas bien, que dans sa maison il y a une ambiance pas terrible, et l'autre enfant invite cet autre enfant à s'échapper avec lui, et c'est une chanson qui est pleine de rêveries d'enfants, où vraiment les deux enfants rêvent de s'échapper, et où ils ont vraiment un lien particulier avec la nature. On dirait clairement que je vous ai fait le résumé de « Odeur le vent ». En tout cas la première partie de « Odeur le vent », parce qu'après voilà. Mais ces deux enfants, les deux enfants, les personnages principaux de la chanson Seven, c'est clairement Catherine et Heathcliff. Donc là j'ai les paroles devant les yeux, donc je vais vous lire quelques paroles, où vraiment on dirait que c'est tout droit sorti de la plume d'Emily Bronté. Donc les deux premiers couplets, c'est le premier enfant qui parle à l'autre enfant, en parlant de la nature, voilà, c'est un peu une description de la nature, et aussi de l'amour et de la relation qu'ils entretaignent entre eux. Après c'est, on peut le voir comme une histoire d'amour amoureux, mais aussi une histoire d'amour tout simplement, voilà, un amour au-delà de toute catégorie on va dire. Pour moi c'est vraiment un amour qui est très pur en fait. Et le troisième couplet, l'enfant dit, alors je vais essayer de vous faire une traduction, parce que si je me mets à parler en anglais ça va pas le faire, « Je crois que ta maison est hantée, ton père est toujours fou, et c'est sans doute pour ça que ta maison est hantée, et tu devrais venir avec moi, et on serait des pirates, et tu n'aurais pas à pleurer et à être malheureux en gros. » Ces paroles vraiment, elles me font tellement penser à Catherine et Escliffe au début des Oudur-le-Vent, dans la première partie, parce qu'après ils deviennent adultes, donc là forcément il y a un peu moins de rapports, mais au début quand ils sont enfants, Escliffe se fait malmener par la famille Hancho, et Catherine, elle le protège, elle cherche à le protéger, ils s'échappent tous les deux dans la nature avec leur grand rêve d'enfant, et pour moi ces paroles c'est vraiment Catherine qui parle à Escliffe et qui lui dit, « Je sais que chez toi ça se passe pas bien, chez toi, chez eux en fait concrètement, mais bon, forcément il y a des détails qui changent, mais pour moi vraiment c'est clairement Catherine qui dit Escliffe, mais viens avec moi et ensemble on peut s'échapper et aller mieux. » Et le quatrième couplet, alors ça, c'est le pire, vraiment ça, c'est tout droit venu des Oudur-le-Vent. En gros dans ce couplet, le premier enfant dit à l'autre, « Imagine-moi dans les hautes herbes, avant que j'apprenne toute civilité, avant je criais furieusement chaque fois que je le voulais. » Je suis désolée pour la traduction qui ne rend pas du tout hommage à la beauté des textes de Taylor Swift, mais là je fais un peu une traduction littérale en direct. Catherine dans Les Oudur-le-Vent aurait clairement pu dire mot pour mot ces phrases, parce que Catherine dans Les Oudur-le-Vent, c'est un personnage qui clairement se sent libre dans la nature, et a un côté un peu sauvage. Catherine clairement, elle se sent elle-même que dans la nature, au milieu de la nature. Sauf qu'en fait, Catherine est très vite rattrapée par les mœurs bourgeoises et tout simplement les codes bourgeois que sa famille cherche à lui inculquer, et ça finit un petit peu en lavage du cerveau. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur l'aspect politique dans Les Oudur-le-Vent, que je vous mets dans le petit « i », où je parle un peu de ça, du rapport entre nature-culture, en fait, dans Les Oudur-le-Vent, qui sont clairement les thèmes des Oudur-le-Vent. Et là d'ailleurs, c'est clairement le thème, en fait, de ces paroles, parce qu'on parle de civilité, et c'est clairement nature-culture. Là, le personnage de la chanson dit clairement « Je vais dans la nature, j'étais libre dans la nature, et puis la civilité m'a rattrapée. Et avant, parce que « I used to », du coup c'est vraiment le passé fini, je pouvais crier, furieusement, donc avoir un peu un côté sauvage dans la nature. Et je pouvais le faire quand je voulais, mais maintenant j'ai été rattrapée par la civilité, par la société, par les codes bourgeois. Et ça, c'est totalement le personnage de Catherine. C'est un personnage qui est elle-même dans la nature, mais qui a été rattrapée par le monde bourgeois, par les codes bourgeois. Et du coup, elle ne peut plus être libre dans la nature, elle ne peut plus crier furieusement dès qu'elle le souhaite. En tout cas, même si Taylor Swift n'a pas réellement écrit cette chanson par rapport aux Oudur-le-Vent, si vous aimez cette chanson, son ambiance, ses paroles, vous aimerez les Oudur-le-Vent, parce que vraiment, tout est pareil. En fait, que ce soit les thématiques dans les paroles et l'ambiance de la musique, vraiment, c'est totalement les Oudur-le-Vent. Dans Seven et les Oudur-le-Vent, vous pouvez retrouver les mêmes thématiques. Le lien entre l'être humain et la nature, l'enfance et les malheurs de l'enfance, parce que la maltraitance, tout ça, mais aussi les bonheurs de l'enfance, parce que la liberté, etc. Et aussi la thématique de nature-culture, c'est-à-dire l'opposition entre la nature et la culture. Donc la nature qui est plutôt sauvage face à la civilité, donc face à la ville et face aux codes de la bonne et haute société. Donc ça, voilà, là, je suis obligée de résumer, parce que voilà, mais si jamais ça vous intéresse, j'en parlerai un petit peu plus, plus en détail, dans ma vidéo faite sur les Oudur-le-Vent. Ensuite, je vais vous parler de la chanson Auguste, qui est l'une des meilleures chansons de folklore, qui est clairement un chien d'oeuvre. Cette chanson, c'est une oeuvre d'art à elle-même. La principale thématique de Auguste, c'est l'amour, l'histoire d'amour, mais aussi une histoire d'amour qui ne se passe pas très bien, parce que clairement, le passage principal de la chanson, c'est une fille, et clairement, tu vois que le mec s'en fout d'elle, et que c'était un petit peu une amourette d'été. Et c'est pour ça aussi, cette chanson, elle s'appelle Auguste, et clairement, elle a une ambiance d'été. Quand tu l'écoutes, je trouve qu'elle fait très été, rien que dans la mélodie, tu sens qu'elle est faite pour l'été. Et dans l'ambiance aussi des paroles, clairement, il y a vraiment une ambiance d'été. Donc en gros, cette chanson, c'est une amourette d'été, où clairement, la fille a le cœur brisé à cause du gars. Je suis désolée, Taylor, je ne rends pas suffisamment justice à tes chansons, les résumants comme ça. Donc c'est vrai qu'on peut dire que Auguste a un petit peu un côté Call me by your name, c'est vrai qu'on peut un petit peu voir ça. Mais moi, j'ai plutôt relié Auguste avec les livres d'Annie Arnault. Et notamment, cette chanson me fait beaucoup penser au livre Passion Simple d'Annie Arnault. Annie Arnault, c'est une autrice qui parle beaucoup des relations amoureuses dans ses textes, mais elle en parle d'une manière un peu sociologique, et vraiment, elle décrit et elle dépeint toutes les émotions par lesquelles elle passe, que ce soit le moment où l'amour est là, mais aussi la rupture. Elle le décrit vraiment un peu sociologiquement, et psychologiquement, et vraiment dans ses moindres détails. Bien sûr, Passion Simple et Auguste ne se ressemblent pas dans les moindres détails. Et d'ailleurs, je crois que dans Passion Simple, Annie Arnault parle de sa relation avec un homme marié. Bon, c'est pas le cas dans Auguste. Mais moi, en fait, ce qui m'a fait lier Auguste et Passion Simple, c'est non seulement l'idée de l'amour, voilà, qui se finit mal, et vraiment cette description de ce que la rupture et ce que l'amour fait, mais il y a vraiment une phrase en particulier où vraiment je me suis dit, mais on dirait la même. Donc dans Passion Simple, Annie Arnault écrit « À partir du mois de septembre, l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme qu'il me téléphone et qu'il vienne me voir chez moi. » Et il y a tout un passage où, en fait, Annie Arnault décrit qu'elle est là, vers le téléphone, et qu'elle attend juste que le téléphone sonne, parce qu'elle est trop amoureuse du mec et elle veut trop qu'il l'appelle. Et en fait, elle peut rien faire d'autre, elle est incapable de rien faire, elle veut juste attendre que ce téléphone sonne. Et d'ailleurs, c'est un passage qui est très bien parce qu'il est très déculpabilisant, et quand il y a une personne qui passe par là, parce qu'en fait, Annie Arnault dit clairement « Bah, en fait, je me sens un peu idiote, en fait, d'avoir fait ça, de vraiment, de bousiller ma vie juste à attendre qu'un téléphone sonne. » Mais en fait, toi, quand tu lis ça et que t'as pu passer par les mêmes émotions, t'es là, genre « Bah, en fait, je suis pas toute seule. » Donc, je trouve que ce passage est vraiment très bien. Mais en fait, il y a une phrase qui est exactement la même dans la chanson Auguste de Taylor Swift. Si vous connaissez déjà la chanson Auguste, je pense que vous voyez de quel passage je parle parce que vraiment, c'est un passage de la chanson où les instruments sont très puissants et vraiment, ces paroles, t'as juste envie de les hurler, en fait, quand t'écoutes la chanson, il y a un passage où le personnage de la chanson Auguste dit qu'en gros, elle a annulé tous les trucs qu'elle avait prévus juste parce qu'elle attendait que la personne l'appelle. Et je sais plus, en fait, comment un jour j'ai fait le lien mais d'un coup, j'ai fait « Eh, mais en fait, cette phrase, ça me fait penser à un moment dans un livre d'Annie Arnault où elle parle du fait d'attendre juste qu'un homme lui téléphone. » Et les deux, vraiment, je les ai vraiment liés. C'est vraiment une belle description de ce que ça fait quand on est adolescent, amoureux et tout simplement amoureux à attendre comme ça, désespérément. Donc c'est un peu triste aussi parce que du coup, tu t'empêches de vivre juste pour un mec. Mais je trouve que c'est bien aussi de le noter et de l'écrire pour dire « Bah voilà, si vous, vous l'avez fait, vous n'êtes pas seul. » Et c'est pour ça que ces deux textes, même s'ils sont très différents sur plein d'aspects, je trouve déjà qu'ils ont la même ambiance parce que tout simplement, voilà, description d'une histoire d'amour qui finit mal. Et il y a un peu cette même idée dans les deux textes de partager ce que ça fait d'être une adolescente amoureuse et des petits détails comme ça de la vie qu'on croit un peu bêtes mais qu'on fait et qui sont en fait normaux ou que du moins, il ne faut pas se sentir bête pour faire ces petites choses-là. La prochaine chanson dont je voulais vous parler, c'est « This is me trying » qui est une merveille absolue. Cette chanson est vraiment trop sous-cotée, il y a trop peu de gens qui en parlent alors qu'elle est absolument sublime. Et cette chanson, chaque parole me fait penser au livre « Radio Silence » d'Alice Oseman. Je l'ai lue au mois de septembre et je ne sais plus exactement comment j'ai tilté. Je ne sais pas ce qui m'a provoqué un déclic mais je sens que d'un coup, j'ai une réalisation, j'ai fait « Mais attends, This is me trying » de Taylor Swift. Chaque parole est écrite et faite pour les personnages de Radio Silence d'Alice Oseman. « This is me trying » de Taylor Swift. Le résumé est un peu fait dans le titre de la chanson. Ça parle d'une personne qui essaye tant bien que mal de se frayer en chemin dans la vie et de se faire une place dans la société mais qui se sent un peu inadaptée et qui a juste l'impression d'être toujours au court, de jamais savoir comment faire pour réagir, pour être tout simplement. Et dans Radio Silence d'Alice Oseman, on suit deux personnages, Frances et Aled, qui sont au lycée et c'est une période un peu compliquée où tu commences à réfléchir à où tu vas l'année prochaine à l'université. Donc ils sont un peu dans ce chemin de la vie qui est un peu compliqué où tu penses un peu à ton avenir en mode « bon bah maintenant je dois décider de ce que va être ma vie pour les prochaines années » et c'est une période très angoissante pour ces deux personnages. Et en plus de ça, ces deux personnages sont en recherche d'identité constante. C'est un livre qui parle de la pression que le système scolaire met aux élèves. Ça parle du lien qu'on a aux autres, du rapport aux autres. Ça parle de la recherche d'identité. Frances et Aled, tout au long du livre, tout comme le personnage de la chanson « This is me trying », ces personnages disent « bah j'essaye. J'essaye de me trouver une place » et ils n'essaient pas d'être comme les autres. Ils n'ont pas envie d'être comme les autres mais des fois ils se sentent un peu seuls parce qu'ils ont cette impression d'être awkward, d'être juste bizarre en fait. C'est un peu une impression qu'on peut souvent avoir quand on est adolescent et tout. Et ouais, ils ont juste l'impression d'être en retrait et ils n'essaient pas d'être comme eux parce qu'ils n'ont pas envie. Ils ont envie d'être eux-mêmes mais en même temps ça les fait se sentir seuls et ça les fait se sentir bizarres. Et notamment la première phrase de la chanson « This is me trying » c'est « I've been having a hard time adjusting » et en gros ça veut dire que j'ai essayé de... Attends, adjusting... Comment on traduit ce mot ? En gros ça veut dire « bah j'ai essayé de m'adapter » mais « a hard time » donc c'était vraiment compliqué et c'est un peu pour moi ça représente bien à l'aide des Françaises dans Radio Silence. Mais surtout les paroles qui m'ont le plus fait penser à Radio Silence c'est le deuxième couplet. Dans ce deuxième couplet « Taylor Swift » est écrit alors là pareil je vais traduire c'est plus beau en anglais donc en gros ils m'ont dit donc ils on peut voir le système scolaire là-dedans ils m'ont dit que toutes les caches que je me mettais étaient dans ma tête donc je me suis retrouvée un peu gâchée comme mon potentiel et à la fin du pouplet le personnage dit qu'elle s'est retrouvée derrière tous ses camarades de classe et en gros ses élèves tout comme le personnage dit dans la chanson en gros ses élèves sont gâchées un peu tout comme leur potentiel parce que le système scolaire ne les aide pas à s'épanouir complètement et clairement Radio Silence d'Alice Oseman c'est clairement une critique du système scolaire on voit bien au travers des personnages d'Alice et de Frances à quel point les professeurs mettent une pression monstre aux élèves à quel point ils sont juste angoissés par leur avenir et qu'ils n'ont aucune clé en main on ne les aide pas en fait on les laisse se débrouiller tout seul il y a beaucoup de moments où j'étais juste dégoûtée de comment ça se passait mais c'est toujours fait avec beaucoup de subtilité et c'est pour ça que ce couplet dans This is Met Train ça m'a vraiment énormément fait penser à Radio Silence c'est vraiment vraiment c'est la même thématique et aussi je dois avouer que le bridge me fait un petit peu penser à Radio Silence aussi le dernier couplet en gros le bridge le personnage dit que c'est qu'elle est dans une fête mais qu'elle a vraiment du mal et qu'elle se sent comme une plaie ouverte et qu'elle a du mal à être quelque part parce que tout ce qu'elle veut c'est être avec une personne et ses paroles elles me font un peu penser à l'Aide des Frances parce qu'il y a beaucoup de soirées dans Radio Silence et il y a des soirées où ils se sentent un peu un peu pas comme les autres et ouais ils se sentent pas bien et tout ce qu'ils veulent c'est être l'un avec l'autre parce que l'un avec l'autre ils se sentent vraiment eux-mêmes ensuite je voulais vous parler de la chanson Madwoman Madwoman c'est une chanson qui me fait penser à tellement de livres Madwoman c'est une chanson que j'adore ça part d'une femme qui se rebelle contre les hommes et parce que les hommes disent qu'elle est folle que c'est un monstre et tout et en gros Madwoman enfin le personnage dans Madwoman elle est là genre bah ouais et tu vas faire quoi c'est un peu en fait c'est un peu le résumé de cette chanson c'est qu'est-ce que tu vas faire c'est une chanson qui me fait beaucoup penser à Circé de Madeline Miller parce que le personnage de Circé dans ce livre elle est vraiment rejetée en fait tout simplement ça me fait penser au personnage de Circé parce que Circé elle est rejetée en fait et elle est un peu considérée comme cette femme folle un peu bizarre qu'on fout sur son île mais en fait elle est un peu là sur son île bon au début elle est un peu en PLS mais après elle arrive à faire ses petites potions et tout et puis elle est un peu en mode qu'est-ce que tu vas faire cette chanson me fait penser à ce personnage qui se rebelle et qui dit mais en fait je suis plus forte que tout ce que vous dites sur moi et je vaux mieux que ça en fait et cette chanson c'est ça et je trouve que le personnage de Circé en tout cas dans l'oeuvre de Madeline Miller parce que j'ai pas lu d'autres livres sur Circé je trouve que ça vraiment ça représente ça et à part Circé Madwoman me fait aussi beaucoup penser à la saga du trône de fer de George R. Martin parce que dans la saga du trône de fer il y a énormément de personnages féminins et tous ces personnages féminins il y a des théories ou des dires des gens qui disent que ces personnages vont devenir folles ou sont folles notamment il y a le personnage de Daenerys Targaryen qui est la fille du roi fou et dans la saga du trône de fer il y a plusieurs personnages qui lui disent mais en fait tu vas finir comme ton père et Daenerys d'ailleurs elle a cette peur qui est ancrée en elle c'est de finir comme son père parce que son père il a fini par faire un carnage des trucs pas du tout bien et Daenerys en fait elle vit avec cette angoisse de devenir comme son père et il y a beaucoup de théories et notamment la série Game of Thrones a un peu fini par faire ça mais il y a beaucoup de théories dans la fin de base qui disent que Daenerys va bien finir par devenir cette reine folle je précise que je suis pas du tout fan du terme fou ou folle mais là justement dans Madwoman justement Taylor Swift elle emploie ce terme justement en critique envers les hommes qui disent ça et dans le trône de fer au delà du personnage de Daenerys il y a beaucoup d'autres personnages féminins qui ont des théories sur elle comme quoi elles vont finir par devenir folles notamment le personnage de Cersei notamment le personnage de Cersei Lannister bon après il y a des choses qui se sont passées dans la série moi là je parle des livres donc il y a des choses qui ne se sont pas encore passées dans les livres mais voilà dans les livres on voit que Cersei commence à être intéressée par tout ce qui touche au feu et tout et la série clairement après a fait quelque chose avec ça je trouve que la chanson Madwoman la thématique de cette chanson et l'idée de cette chanson va vraiment bien au personnage féminin du trône de fer parce que les personnages féminins du trône de fer c'est que des personnages où on leur a dit bah tu feras ci tu seras ça on leur a clairement dit dans quelle catégorie elle devrait être ce qu'elle devrait faire et en fait elles finissent toutes par aller au-delà des barrières qu'on leur a mis et elles disent vraiment voilà c'est clairement le qu'est-ce tu vas faire en fait et des fois elles le font par pure volonté et des fois elles le font parce qu'elles n'ont pas le choix mais en fait elles vont vraiment au-delà de ce que les gens ont pu dire d'elles donc voilà pour les chansons de l'album Folklore maintenant on va passer à l'album Lover qui est sorti en 2019 dans l'album Lover il y a une chanson que je trouve absolument sublime et qui est très sous-coté d'ailleurs c'est une chanson qui s'appelle The Archer la chanson The Archer vraiment je me souviens c'était un single elle est sortie avant que l'album sorte et je l'adore depuis le début je l'écoute trop peu d'ailleurs en ce moment je suis très fan de cette chanson et en fait l'autre jour je relisais les paroles parce que je trouve les paroles vraiment belles et d'un coup ça m'a fait un peu penser il y a certaines paroles qui m'ont fait un petit peu penser à un livre qui est Le Chant d'Achille de Madeleine Millard donc en fait je cite deux livres de Madeleine Millard au-delà du combat et des obstacles c'est aussi une chanson qui parle d'amour et aussi beaucoup des angoisses qu'on peut ressentir de bah ouais mais là avec tout ce que j'ai vécu est-ce que cette personne va vraiment vouloir rester mais j'ai envie de me raccrocher à cette personne il y a un peu toutes ces thématiques là dans cette chanson c'est une chanson que je trouve très subtile et vraiment super belle donc je pense que vous voyez là où je veux en venir l'idée de combat et de la guerre Le Chant d'Achille de Madeleine Millard parce que dans ce livre on suit le personnage d'Achille donc qui a fait la guerre de Troie donc c'est un livre aussi qui parle de guerre et dans The Earth Tueur il y a aussi l'idée d'amour et d'angoisse à l'idée de perdre la personne et dans Le Chant d'Achille il y a même beaucoup d'amour aussi dans Le Chant d'Achille entre le personnage d'Achille et le personnage de Patrocle qui sont très amoureux l'un de l'autre et il y a aussi beaucoup d'angoisse à l'idée de de perdre la personne aimée le refrain de cette chanson me fait beaucoup penser à Achille parce qu'elle dit j'ai été le comment on dit l'archer j'ai trop bien que j'allais dire l'archemestre en gros dans le refrain Taylor a dit j'ai été l'archer mais j'ai aussi été la proie qui pourrait me quitter mais qui pourrait rester et ça ça me fait beaucoup penser au personnage d'Achille parce que Achille c'est un personnage très charismatique c'est clairement une légende mais en même temps il n'a pas que des amis à côté de lui Achille il est aussi très très il est en fait il est admiré mais en fait comme il est demi-dieu il est un peu inaccessible et du coup il n'y a un peu personne qui peut être proche de lui à part Patrocle forcément dans le refrain de The Harcher il y a une idée de dualité j'ai été l'archer j'ai été aussi la proie personne ne peut me quitter mais en même temps personne ne peut rester et je trouve que ça convainc bien au personnage d'Achille cette dualité parce que c'est une légende c'est un demi-dieu mais en même temps il y a beaucoup de faiblesses aussi qui résultent de ça et notamment le fait qu'il a beaucoup de personnes contre lui et il y a aussi des faiblesses par rapport à Patrocle je me souviens pourquoi d'un coup j'ai tilté que ça me faisait penser un jeu d'Achille un moment dans cette chanson il y a la phrase qui dit En gros tous mes héros sont morts tout seuls et dans le chandachille il y a tout un passage par rapport aux héros et à la fin de la chanson Taylor parle d'ennemis qui au départ étaient des amis et qui d'un coup se jettent tous sur elle et elle dit mais en fait qui va rester qui va rester pour moi qui va rester m'aider et la chanson se termine elle dit en gros elle parle à quelqu'un donc elle parle à son amoureux pour en gros dire malgré tous ces obstacles toi tu pourrais rester et pour moi c'est clairement Achille et Patrocle quoi malgré tous ces obstacles malgré la guerre malgré tout ce qu'il y a envers et contre nous bah toi tu peux rester pour moi et que ce soit Achille ou Patrocle qui parle je trouve que cette chanson elle correspond bien aux deux cette chanson me fait penser au champ d'Achille par rapport à son ambiance parce qu'il y a la thématique de la guerre tout ça mais c'est une chanson qui fait aussi beaucoup penser à la relation entre Achille et Patrocle donc je trouve vraiment qu'elle va super bien au champ d'Achille de Malin Miller la deuxième chanson de l'album Lover dont je voulais parler c'est Daylight qui pareil est une chanson vraiment sous-coté je trouve que c'est l'une des meilleures chansons de Taylor elle est vraiment super belle cette chanson et pour celle-ci je vais vous avouer je suis peut-être allée chercher un petit peu loin parce que c'est vrai que voilà c'est pas juste en lisant les paroles d'un coup ça m'a fait penser à un livre mais en fait là non plus je sais plus comment j'ai tilté les paroles de la chanson Daylight me fait beaucoup penser au personnage dans Anna Karenine et notamment les paroles me font beaucoup penser au personnage de Lévin dans Anna Karenine je crois que c'est la première phrase de la chanson qui m'a fait penser un peu à Anna Karenine la première phrase c'est mon amour était aussi cruel que les villes où j'ai vécu et la première phrase de cette chanson pour moi représente vraiment bien les thématiques qui sont présentes dans Anna Karenine parce que Anna Karenine c'est un livre qui parle d'amour ça parle de toutes les relations possibles et imaginables en fait ça parle des relations amoureuses amicales, familiales c'est un livre qui parle beaucoup d'amour et aussi ça parle de l'aspect psychologique en fait des relations mais au delà de ça Anna Karenine c'est aussi un livre qui parle beaucoup du rapport entre la nature et la culture donc on revient j'ai fait un mémoire sur Léo de Revant et Anna Karenine donc forcément il y a des thématiques qui se rejoignent dans Anna Karenine clairement Tolstoy il prend le parti de montrer la dichotomie entre la nature la vie à la nature et la vie à la ville et il montre que la vie à la ville tout de suite il y a tout de suite des jugements de valeurs de l'hypocrisie que la vie est plus superficielle alors que la vie qu'on mène dans la nature à la campagne est tout de suite plus belle et tout de suite on a des mœurs et des valeurs tout de suite qui sont beaucoup plus belles donc ça c'est le parti que prend Tolstoy dans ce livre et bien sûr je résume parce que c'est tout de suite plus complexe que ça et je pense que la première phrase de la chanson m'a fait penser à Anna Karenine parce que Taylor dit que les villes où elle a été étaient cruelles et ça c'est carrément le parti pris de Tolstoy de dire que les villes sont cruelles que là-bas il n'y a que du jugement de valeur de l'hypocrisie et d'ailleurs ouh je vais aller spoiler Anna Karenine en fait donc je trouve que cette première phrase elle résume bien Anna Karenine parce que ça parle d'amour bon de l'amour cruel oui on peut le retrouver dans Anna Karenine mais aussi l'idée que les villes sont cruelles c'est un peu ça me fait beaucoup penser à Anna Karenine et après le reste de la chanson Daylight me fait beaucoup penser aux réflexions et aussi au character development du personnage de Lévin en fait il y a une phrase dans cette chanson qui pour moi résume la chanson Daylight et qui aussi résume beaucoup de choses dans l'album de Taylor parce qu'en plus cette chanson c'est la dernière de l'album Lover et je trouve qu'elle est vraiment parfaite en dernière parce que je trouve que c'est un peu un résumé en fait de l'ambiance de Lover vers la fin de la chanson Taylor a dit avant je pensais que l'amour c'était rouge rouge brûlant rouge passion mais en fait maintenant je comprends que l'amour c'est doré comme le jour la chanson Daylight montre la réalisation de Taylor où en fait Taylor elle s'est dit mais en fait j'ai toujours cru que l'amour c'était mieux quand c'était de la passion j'ai toujours cru que l'amour c'était ça c'était l'amour passionnel qui faisait souffrir mais en fait l'amour c'est posé c'est calme et c'est juste doré et doux et je trouve que dans Anna Karenine le personnage de Lévin il passe par toutes ses réflexions parce que Lévin c'est un personnage qui a été amoureux plein de fois qui cherchait un peu la passion dans sa vie et en fait le jour où il tombe amoureux donc d'un autre personnage au début pour elle il ressent vraiment une grosse passion il est vraiment très très amoureux et en fait une fois que les choses se font et qu'ils sont bien ensemble et qu'ils mènent une vie un peu plus banale en fait Lévin il se rend compte que c'est ça l'amour cette chanson elle me fait beaucoup penser à une scène dans Anna Karenine qui est dans le livre mais aussi dans le film de 2012 et c'est vraiment une de mes scènes préférées de Anna Karenine je crois que la première fois que je l'ai lu j'ai pleuré en fait c'est une scène où Lévin en fait Lévin en gros il est en mode non mais je en fait finalement je veux pas je veux pas vivre l'amour je veux rester dans ma campagne tranquille bon là je vous résume Anna Karenine Lévin il a un petit peu un moment comme ça un peu de bad où il reste dans sa campagne et en fait il voit la femme qu'il aime dans un carrosse au loin passé et vraiment cette scène elle est trop belle de la réalisation de bah c'est ça ma vie et c'est ça l'amour ça me fait beaucoup penser à la réalisation qu'on peut voir dans la chanson Daylight et aussi je trouve que c'est une chanson qui convient bien au livre Anna Karenine parce que donc au delà de Lévin on suit aussi le personnage de Anna Karenine qui vit une passion avec le personnage de Vronsky et clairement les choses se passent pas super bien et je trouve que cette chanson convient bien parce que c'est un peu pour dire bah au final voilà ce que l'amour passionnel fait donc il détruit tout sur son passage alors qu'un amour plus posé plus doux c'est sûr qu'à première vue ça fait moins rêver mais en fait au final tu te rends compte que c'est aussi beau et que c'est ça le véritable amour et que c'est un amour qui est aussi beau et qui devrait faire autant rêver que les autres et c'est pour ça que oui certes c'est pas un amour qui est rouge passionnel mais c'est quand même un amour qui est doré et le doré c'est quand même super beau quoi et c'est beau comme le jour en fait waouh je pars un peu en live voilà comme je disais c'est pas la chanson qui crie à Anna Karenine c'est pas ce que je dis mais je trouve que quand même il y a des petites paroles et je trouve que les réflexions que Taylor a écrites dans cette chanson c'est un peu des réflexions qu'on retrouve aussi dans Anna Karenine donc si Daylight c'est une chanson qui vous touche c'est possible que les thématiques et les personnages de Anna Karenine vous touche également après l'album Lover on va passer à l'album Reputation de 2017 et là il n'y a qu'une chanson qui me fait penser à un livre mais vraiment là c'est vraiment une chanson où alors pas direct mais je me sens une fois j'ai lu les paroles et j'ai fait mais c'est tellement ce livre là je parle de la chanson Dress qui est je pense une de mes préférées de l'album Reputation j'ai un problème avec cette chanson je sais pas pourquoi je l'adore pour moi la chanson Dress de Taylor Swift crie Normal People de Sally Ronay pour moi vraiment toutes les paroles de Dress conviennent tellement aux personnages de Connell et Marianne dans Normal People dans Dress Taylor parle d'une relation entre un homme et une femme qui est un petit peu secrète et les gens autour d'eux ils comprennent pas trop ce qui se passe entre eux ils arrivent pas trop à mettre de mots sur leur relation autant les gens autour d'eux que eux-mêmes en fait les deux personnages de cette chanson ils ont une relation très complice mais il y a aussi beaucoup de non-dits et moi déjà cette idée de relation mais sur laquelle on sait pas trop poser des mots dessus et les gens autour d'eux ils voient qu'il se passe un truc mais en même temps ils voient pas trop déjà pour moi ça représente vraiment bien la relation entre Connell et Marianne dans Normal People ou en fait dans Normal People on suit donc Connell et Marianne qui sont deux personnes qui sont amoureux mais ils se mettent jamais vraiment ensemble et il y a beaucoup de non-dits dans leur relation mais en même temps les moments ils communiquent ils communiquent bien ils ont une relation qui est très complice ils se comprennent eux plus que quiconque mais en même temps ils se mettent pas ensemble et voilà ils font face quand même à des obstacles et à des problèmes de communication et dans le refrain de cette chanson Taylor dit je ne te veux pas comme un meilleur ami j'ai acheté cette robe seulement pour que tu puisses l'enlever et ça excusez-moi Normal People x 1000 parce que déjà excusez-moi mais Normal People il y a quand même beaucoup de scènes de sexe et cette chanson voilà il y a un petit peu un côté olé olé comme qui dirait et dans ces paroles il y a aussi l'idée de mais en fait je me rends compte que je te veux pas seulement comme un meilleur ami je te veux comme plus en fait et c'est clairement la réalisation que font Connell et Marianne où en fait ils ont un peu une relation amicale et tout mais en fait ils se rendent compte très vite que non ils veulent pas que ça je trouve que toutes les paroles de cette chanson on peut les relier à Normal People et notamment un moment dans le deuxième couplet Taylor elle parle d'une soirée d'une fête où ils s'embrassent et dans Normal People il y a beaucoup de scènes qui se passent pendant des fêtes pendant des soirées donc je trouve que l'ambiance de la chanson elle ressemble vraiment à Normal People cette idée de relation un peu voilà on fait des choses mais en même temps il n'y a pas trop de mots posés sur notre relation mais en même temps on s'aime trop pour moi c'est carrément l'ambiance de la chanson Dress et c'est carrément aussi l'ambiance de Normal People pour moi Dress elle convient vraiment autant dans l'ambiance de la chanson que les paroles pour moi ça convient vraiment bien à Normal People maintenant on va passer à l'album 1999 qui est sorti en 2014 la première chanson de 1999 s'appelle Welcome to New York et je trouve qu'on peut la relier au livre Brooklyn de Colm Toybin alors j'ai pas encore lu le livre par contre j'ai vu le film dans Brooklyn on suit une jeune femme qui est irlandaise et ça se passe dans les années 1950 à peu près on suit cette jeune femme irlandaise qui est très vite prise par tout ce qui est rêve américain tout ça et elle a envie tout simplement de construire son avenir et sa vie aux Etats-Unis donc elle embarque pour les Etats-Unis et c'est pour ça en fait que la chanson Welcome to New York me fait penser à Brooklyn parce que en plus dans la chanson dans le refrain Taylor dit Welcome to New York It's been waiting for you et c'est pour ça que cette chanson m'a fait penser à Brooklyn parce qu'il y a vraiment cette idée de je débarque à New York elle arrive là-bas et voilà voilà ce qui m'attend maintenant ma nouvelle vie commence dans cette chanson il y a cette idée de voilà j'arrive et ma vie commence et maintenant je vais m'épanouir et dans Brooklyn il y a cette idée aussi alors après c'est un peu plus parce qu'il y a des choses qui se passent et tout je vous encourage à lire le livre et à voir le film sinon mais voilà elle arrive aux Etats-Unis et ça y est sa vie commence il y a cette idée d'épanouissement au travers au travers d'une grande ville et aux Etats-Unis à la fois dans la chanson et dans le livre et c'est pour ça que je pense qu'on peut les relier après voilà c'est pas non plus les thématiques parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets et thématiques qui se sont abordés dans Brooklyn bien sûr ces thématiques-là sont pas dans la chanson mais voilà il y a quand même cette idée d'arriver dans une nouvelle ville américaine en plus dans le film il y a Sir Sharonan et Donald Gleeson donc ça c'est vraiment deux raisons pour regarder ce film et on arrive à la dernière chanson de Taylor Swift qui m'a fait penser à un livre et là pour le coup ça va être une série de livres j'ai envie de vous parler de la chanson You Are In Love donc dans l'album 1999 You Are In Love c'est une chanson que j'adore et vraiment trop sous-côtée vraiment j'ai l'impression que j'ai dit ça pour toutes les chansons que j'ai dit mais vraiment You Are In Love c'est vraiment une de mes chansons préférées de Taylor Swift je la trouve tellement belle quand je l'écoute elle m'emmène vraiment dans un autre monde cette chanson et cette chanson You Are In Love elle me fait beaucoup penser à Earth Topper d'Alice Usman elle me fait énormément penser à la relation entre Nick et Charlie dans cette chanson Taylor Swift décrit la relation entre deux personnes au travers de plusieurs détails d'activités qu'ils font et en fait ils ont une relation un peu amicale voilà je pense que c'est un peu aussi une relation où les deux personnages ne savent pas trop quel mot mettre dessus et voilà on voit qu'ils ont une relation complice et on voit que le premier couplet c'est très oh leurs épaules c'est fleurs et tout au fur et à mesure que la chanson avance les deux personnages de la chanson réalisent qu'ils sont amoureux l'un de l'autre et il y en a un qui le réalise un peu plus tôt d'un coup il se dit mais oui en fait je suis amoureux et l'autre personnage d'un coup il a écrit oh j'adore cette phrase c'est le moment dans la chanson à chaque fois que je suis ah j'aime trop bon pareil je vais vous la traduire forcément c'est mieux dans la chanson une nuit il se réveille et il a un regard étrange sur le visage il fait une pause et il te dit tu es mon meilleur ami et toi tu sais ce que ça veut dire il est amoureux cette phrase je vous jure elle me détruit et je trouve qu'elle est tellement Nick et Charlie ça me fait vraiment penser à la scène d'Horstopper le moment où Nick il part de chez Charlie et il le regarde et d'un coup il le serre dans ses bras et Charlie fait une tête genre oula qu'est-ce qu'il se passe pour moi cette chanson elle résume vraiment le tome 1 d'Horstopper parce qu'on suit Nick et Charlie voilà commencer à être amis sortir j'allais dire sortir ensemble oui bah sortir faire des activités à un moment ils vont dans la neige et tout ils font des choses ensemble et on voit leur relation se développer et s'épanouir et Charlie il est amoureux et d'un coup Nick il le réalise aussi et c'est un peu comme cette chanson en fait genre ils ont vraiment une relation complice ils font des choses ensemble et l'un des deux se rend compte qu'il est amoureux et d'un coup l'autre aussi il le réalise en disant tu es mon meilleur ami en plus c'est un peu je crois qu'à un moment ils se le disent Nick et Charlie dans le tome 1 genre mais en fait t'es le meilleur ami que j'ai et ce que je trouve magnifique aussi dans cette chanson et je trouve qu'il fait très Horsstopper aussi c'est que c'est pas juste ah bah on s'aime ils ont juste une relation qui est juste trop belle et trop pure et c'est le cas dans Horsstopper également et pour finir en beauté je vais vous lire le bridge de You're in love qui est juste les plus belles paroles ever mais sauf que si je vous le fais en français c'est moche donc en gros Tyler parle de la réalisation de tomber amoureux donc elle dit et tu comprends maintenant pourquoi ils ont perdu la tête et fait des guerres battues des guerres et pourquoi j'ai passé donc là elle parle d'elle Tyler et pourquoi j'ai passé ma vie entière à essayer de mettre des mots là dessus et en gros elle parle du fait de la réalisation de tomber amoureux et vraiment ces paroles elles me détruisent à chaque fois vraiment cette chanson je m'en remets pas elle est vraiment trop belle donc voilà je vous ai présenté ces livres qui me font penser à des chansons de Taylor Swift et ces chansons de Taylor Swift qui pour moi clairement je les regarde je suis en mode mais en fait cette chanson tu l'as écrit pour ces livres là je vous ai présenté un peu ces liens que je fais entre des chansons de Taylor Swift et des livres j'espère que ce concept vous a plu j'espère de tout coeur que cette vidéo vous a plu elle me tenait vraiment à coeur ça faisait très longtemps que j'avais envie de la faire si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour soutenir cette vidéo n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas vous non plus à me dire quelles chansons de Taylor Swift ou d'autres artistes vous fait penser à tel livre si mon contenu vous intéresse n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne ça me ferait super plaisir en attendant prenez soin de vous faites attention à vous je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz